Aujourd'hui, je vais goûter aux bonbons les plus étranges du Dolorama. Je suis allé au Dolorama et j'ai acheté les bonbons qui semblaient être les plus étranges. J'ai vraiment trouvé des bonbons bizarres. Regardez ici, il y a des balles de tennis. Je vais commencer avec les premiers bonbons qui ont l'air vraiment pas très bons. Regardez ça, la couleur. C'est genre du jaune, du noir et du blanc. C'est supposément de la Réglisse. Ça a vraiment pas l'air bon. On dirait de la Réglisse au chocolat. Je vais tester ça tout de suite. C'est vraiment dégueulasse. Ça goûte de la Réglisse noire. Non, c'est vraiment pas bon. Ça goûte le genre de Réglisse noire, je n'aime vraiment pas ça. Regardez, c'est quoi ça? C'est quoi ce genre de bonbons-là? Bonbons suivants. Alors ici, j'ai acheté une pizza géante. Regardez ça. Ça a l'air vraiment bon. Alors, c'est supposément une pizza en gummi. On va goûter à la pizza tout de suite. Regardez, c'est vraiment une vraie pizza. Oh, ça sent bon. Bon, ça sent pas la pizza, mais ça sent bon. Regardez, je vais tester la pizza. J'adore. On dirait vraiment une vraie pointe de pizza. Prochain bonbon. Alors ici, j'ai ces genres des boissons d'été. C'est marqué que c'est des bonbons 4D. What? C'est quoi des bonbons 4D? Je n'ai aucune idée. Ça sent quand même bon. Alors, on va goûter tout de suite au petit drink d'été. Très, très bon. J'adore. Alors, il y a vraiment beaucoup de détails sur le jujube. Regardez. Très, très bon. Pour vrai, je conseille vraiment ces bonbons que je n'ai jamais vus. C'est la première fois que je les ai vus au Delorama. Donc, je vous les conseille. Bonbons suivants. Alors ici, j'ai des bonbons qui, supposément, pétillent sur ta langue. Ça a l'air vraiment bizarre. Regardez, ça fait peur. J'ai littéralement peur de mourir en goûtant ces bonbons. Ok, il y a des petits paquets à l'intérieur. Ça pétille. Ouch. Ça fait mal. J'ai déjà goûté à des bonbons comme ça. Ça fait genre mal à la langue. Est-ce que vous entendez le bruit? C'est vraiment bizarre. Pour vrai, ces bonbons-là, ça fait comme mal dans la bouche. C'est vraiment bizarre. C'est bon. Moi, j'aime bien ces bonbons. C'est original. Bonbons suivants. Alors ici, j'ai des balles de tennis en bonbons. Pour vrai, c'est vraiment étrange comme bonbons. Je n'ai jamais vu ça. Surtout au Delorama. C'est vraiment spécial. J'avais oublié, j'ai un produit étrange à vous montrer. Alors non, ce n'est pas un bonbon étrange du Delorama. Il s'agit d'un fusil. Amassage. Alors oui, c'est un fusil qui permet de faire les meilleurs massages. À l'intérieur, il y a différents bouts pour différents massages. Je vais les tester tout de suite sur ma copine. Est-ce que ça fait du bien? Ouais. Oh oui, ça fait un subi. Oh oui. Oh! Ça me jatouille. Regardez, en plus, il y a plusieurs puissances. Il y a cinq niveaux. Je vais le mettre au niveau 5. Alors ici, j'ai trouvé un bout. Je pense que ça, c'est pour la cuisse. Ça va chatouiller, ça. Je pense que je vais m'endormir. Oh, ça fait vraiment du bien, ça. Je pense qu'après ça, je vais pouvoir m'envoler. Ce qui est cool, c'est qu'on peut recharger le fusil amassage. Alors ici, il y a un petit câble USB. Je ne l'ai pas bien mis. Ok, voilà. Oh, ça fait du bien. Merci beaucoup à Remfo de m'avoir envoyé ce fusil amassage. Je me sens un nouvel homme après seulement 10 minutes d'utilisation. Le lien va être en description pour acheter ce produit. Sinon, on continue avec la vidéo. Et re-bonjour, je suis actuellement en Floride. On va goûter à ces petits bonbons qui sont en forme de balle de tennis. Oh, ça a l'air surette. C'est vraiment étrange, regardez. C'est vraiment un genre de balle de tennis. Oh, attendez, je pense que c'est une gomme. C'est marqué qu'il y a du liquide à l'intérieur. Hum, c'est une gomme balloune. C'est quand même bon, ça goûte le citron. Oh my god. C'est impossible de faire un genre de balloune. Mais pour vrai, c'est quand même bon. Je vous les conseille. Bon, suivant. Ici, j'ai... Pourquoi j'ai acheté ça ? C'est des pastilles contre la toux. Oups. Ce n'est pas vraiment des bonbons, mais on va quand même les tester. Des pastilles contre la toux. Attention, ce n'est pas des bonbons à ne pas reproduire à la maison. Bon, alors ici, on a la petite pastille pour la toux. Juste ici. Alors, c'est la saveur de cerise. C'est vraiment pas bon. Oh non, ça me rappelle quand j'avais la toux, puis que je prenais ça. Oh, c'est pas bon. Non, c'est pas bon. C'est des pastilles pour la toux, c'est pas bon. Je n'en reviens pas, j'ai acheté ça. Bref, bonbons suivant. Alors ici, j'ai des fun dips. Quand tu l'ouvres, tu as ici un petit bâton. Oh non, il est cassé. Normalement, le bâton n'est pas cassé, mais là, il est cassé malheureusement. Voilà, tu goûtes un peu le petit bâton. Et ici, il y a comme de la poudre. Regardez, de la poudre ou cerise à l'intérieur. Et là, tu trempes le bâton dedans. Et là, voilà, ça donne... En fait, la poudre ou cerise colle sur le bâton. Et là, tu peux le manger comme ça. Et juste pour vous prouver que tu peux vraiment manger le bâton, ben, je vais le manger pour vous. Regardez. Le bâton aussi est vraiment bon. Alors, pour vrai, ça, c'est vraiment bon. Je trouve que c'est vraiment aussi un concept original. On passe au prochain bonbon. Bon, ici, j'ai des cupcakes en gélatine. Et pour vrai, ils sont vraiment réalistes. Ils sont vraiment très, très mous. La texture est assez bizarre. On va l'ouvrir. Regardez à quel point le cupcake est bien fait. Wow. On dirait vraiment un vrai cupcake. Oh, ça a un petit goût de genre de vanille. C'est vraiment délicieux. C'est la première fois que je goûte à ces genres de bonbons-là. Je les ai jamais vus au Dolorama. C'est vraiment bon. Pour vrai, je vous conseille. Très, très bon. Et en plus, c'est vraiment réaliste. Dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous avez déjà goûté à ces bonbons-là ? Parce que moi, c'est ma première fois. Bonbon suivant. Ici, j'ai des nerds. Alors, il s'agit de nerds en arc-en-ciel. Je ne sais pas si c'est quoi, d'accord ? Je ne sais pas si c'est les nerds normal ou si c'est une sorte spéciale de nerds. Bref, on va le découvrir ensemble. Alors, normalement, pour l'ouvrir ici... Voilà, c'est juste ici pour l'ouvrir. Regardez, c'est vraiment tout mélangé. C'est des nerds de plein de couleurs. Pour vrai, ça goûte juste les nerds normal. Donc, il n'y a pas de différence. Bonbon suivant. Ici, j'ai des bonbons qui sont supposément à saveur de vrais fruits. C'est supposément à base de plantes. Regardez, c'est marqué juste ici. Ben voilà, on va les tester tout de suite ensemble. Supposément que c'est des bonbons qui seraient bons pour la santé. On va goûter tout de suite. Hum, ça sent bon. Alors, voici une cerise. Une vraie cerise. Hum, c'est bon. Hum, ça goûte vraiment la cerise. Hum, c'est vraiment bon. Alors, je vais tester aussi les bleuets. J'ai oublié c'est quoi ça goûtait des bleuets. Oui, ça goûte le bleuet. Oui, oui. Hum, c'est bon. C'est vraiment bon. On dirait vraiment qu'on mange des vrais fruits, mais comme c'est bizarre vu que c'est pas la même texture. C'est vraiment bon pour vrai. En plus, il y en a vraiment beaucoup dans le paquet. C'est vraiment cool. Bonbon suivant. Regardez, c'est des flamants roses en bonbons. Je n'ai jamais vu ça. On va l'ouvrir. Oh, c'est des très gros bonbons. Regardez. C'est vraiment un flamant rose. Rappelez-vous que j'ai acheté tous ces bonbons au Dolorama. Donc, c'est quand même assez impressionnant de pouvoir retrouver des bonbons comme ça au Dolorama. Je vais le tester. Ben, je ne pourrais pas vous dire si ça goûte le flamant rose. Je n'ai jamais mangé de flamant rose et je pense que c'est illégal de manger du flamant rose. Mais ça goûte bon. En fait, regardez, c'est marqué ici que c'est à saveur de cerise. Ce n'est pas mes bonbons préférés, mais pour vrai, ça se mange bien. Je vous conseille si jamais... Oh my god, je commence à avoir mal au cœur à cause de tous les bonbons que j'ai mangés. Je pense que c'est un peu normal. Bref, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Et ben moi, je vais vous dire à la prochaine. Merci d'avoir regardé. Peace à tout le monde. Sous-titrage ST' 501